Ravie de vous retrouver mesdames et messieurs pour ce nouveau journal de la rédaction en direct sur la télévision nationale congolaise à toutes et à tous. Bonjour. Nous aurons ce journal par les nouvelles du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, a reçu hier l'ambassadeur de France à RDC, arrivé fin mandat, également évoqué au cours de cette rencontre de Bruno Aubert et Félix Tshisekedi, l'incident d'un diplomate français en poste à Kinshasa, victime d'un jugement unique. Retour en image avec Blandine Zoufou. La République démocratique du Congo et la France entretiennent d'excellentes relations bilatérales et de coopération depuis des décennies. Les rapports entre les deux pays sont résolument tournés vers le développement économique du fait que la RDC et la France sont liés par des accords de coopération autour d'une trentaine de projets en exécution. La visite du président Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo à Paris en est une parfaite illustration. Le diplomate français est venu faire ses adieux au chef de l'État car arrivé au terme de ses trois années de mission en République démocratique du Congo. Occasion aussi pour Bruno Aubert d'évoquer le bilan positif des relations bilatérales franco-congolaises de ces trois dernières années, malgré l'incident malheureux dont ont été victimes deux diplomates français en poste à Kinshasa. Incident lié à un conflit foncier qui a conduit à une intrusion dans une emprise française en violation des prescrits internationaux. Il était important pour moi de voir le président de l'Afrique, le chef d'État, une circonstance un peu particulière pour moi, qui est la fin d'une mission de trois années dans le pays, donc c'était une manière de venir en droit. Nous avons traité le même sujet. Le premier dont nous avons parlé, c'était effectivement le regard d'incident qui a affecté une de nos entreprises diplomatiques pendant il y a trois jours, pendant l'année dernière. Nous avons eu l'occasion d'en parler avec la ministre d'État ce matin même. C'est un acte regrettable et nous assurer que toutes les mesures allaient être prises, certaines mesures ont déjà été prises, car que ce genre d'événement ne se reproduise pas. De son côté, la ministre des Affaires étrangères, qui, dans un communiqué, avait exprimé ses profonds regrets suite à cet incident malheureux, a souligné son engagement pour le respect des conventions diplomatiques. Mais ces incidents n'entachent en rien les relations bilatérales, toujours au beau fixe entre les deux pays. Je pense en effet que c'était la préoccupation de tous les partis impliqués dans cet incident, justement que les relations excellentes entre la République démocratique du Congo et la République française ne soient pas entachées par cet incident malheureux. Je pense que la République démocratique du Congo, à travers ses institutions et sa réaction rapide à cet incident, a démontré qu'elle tenait à ses excellentes relations, mais aussi que l'ambassadeur de la France, qui a été disposé à échanger avec nous dans des très brefs délais, a pu réaffirmer que c'était un souci mutuel et un souci partagé. Actuellement, les enquêtes sont en cours, justement, pour avoir une meilleure compréhension de cet incident, de ses antécédents aussi, et pour permettre à la République démocratique du Congo de tirer toutes les conséquences nécessaires pour que ce genre d'incident ne se répète pas. L'incident a eu lieu le vendredi dernier. Les agents de l'ordre, ayant participé à cette tentative de déguerpissement, ont été interpellés. On reste à la présidence de la République, cette fois, pour parler de l'audience que le chef de l'État a accordée à la délégation de l'International Socialiste, une plateforme mondiale qui regroupe les partis politiques d'obédience socialiste. La délégation a été conduite par Augustin Kabouya, vice-président de cette plateforme. Créée en 1951, l'International Socialiste est une organisation qui rassemble 132 partis socialistes ou sociodémocrates. L'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, partie au pouvoir, est membre de cette plateforme internationale et occupe, à travers son secrétariat général, le poste de vice-présidence. L'ancien premier ministre tchadien, Salé Kedzabo, président du comité Afrique, qui accompagne la secrétaire générale, madame Chantal Kambiwa, est porteur d'un message de la haute hiérarchie de l'International Socialiste au chef de l'État, Félix Sotantissé Keditschoumbo. Au vu de la délégation qui m'accompagne, vous comprenez aisément de quoi il s'agit. J'ai à ma gauche, madame Chantal Kambiwa, qui est l'actuelle coordinatrice générale, en d'autres termes, secrétaire générale de l'International Socialiste, et à ma droite, notre ami Auguste Kambiwa, qui est l'un des vice-présidents de l'International Socialiste. Et donc, il se joue à la délégation pour porter ce message que nous avions de la part du président de l'International Socialiste, qui est l'actuel premier ministre d'Espagne, qui nous a chargé de venir saluer le président Jisekedi, lui présenter ses félicitations, parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'opportunité, on n'a pas pu s'organiser pour venir à l'investiture du président. Mais il n'est jamais trop tard pour le faire. Nous sommes venus lui présenter les félicitations de l'International Socialiste et le soutien de notre mouvement, dont vous savez que l'UDPS fait partie depuis des dizaines d'années, c'est un des partis membres influents de l'International Socialiste. Et donc, c'est cette mission que nous sommes venus essentiellement exécuter pour apporter le soutien de l'International Socialiste au président Jisekedi et à la République démocratique du Congo. L'International Socialiste est le successeur de l'International Ouvrière Socialiste qui a regroupé la majeure partie des partis socialistes, sociodémocrates et travaillistes entre 1923 et 1946. Parmi les membres actuels de l'International Socialiste, on trouve notamment le Parti Socialiste français, le Congrès national africain en Afrique du Sud, le Parti Social-Démocrate d'Allemagne et l'Union pour la démocratie et le progrès social partie au pouvoir en République démocratique du Congo. La loi, c'est la loi, bien qu'elle soit dure, toutes les constructions anarchiques érigées les longs ou sur la voie ferrée doivent être démolies. Ainsi, on a décidé le gouvernement de la République lors de la deuxième réunion du Conseil des ministres. On fait le point avec Peggy Moumouda. L'une des solutions pour mettre fin aux embouteillages monstres auxquels Kinshasa est confronté, c'est entre autres l'utilisation des transports multimodals en plus du suffisement routier. Les trains urbains, appelés des tous-aux-veux par la population, nécessitent l'assainissement du roseau ferroviaire de la ville de Kinshasa. Mais voilà, les entreprises de 20 mètres de part et d'autres de voies ferrées sont aujourd'hui envahies par les constructions anarchiques. Comment on veut construire sur les rails ? Construire sur les rails, c'est un danger, c'est un risque. Cessez alors de construire sur les rails. C'est long et normes, si défendues. Laissez les mamans, pour mon tueur, c'est fort de la me concentre. C'est contente, question de la conscience. Comment tu peux construire sur les rails ? Et l'État puisse faire son travail. Déterminé à relancer les trains urbains, le gouvernement de la République, à l'heure de sa dixième réunion du Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékédi, prit de mesures allant jusqu'à la démolition de ces constructions anarchiques. Mesures fort saluées par la population. La ville de Kinshasa a besoin de son tronçon routier et aussi ferroviaire. Vous voyez, les transports posent problème dans cette ville de Kinshasa. Il faut que la voie ferroviaire soit aussi dégagée pour que Kinshasa bénéficie de son tronçon ferroviaire. Alors, nous, quand on était encore plus jeunes, on faisait ma tete, kitambo, la train. Moi, j'ai ce souci-là de voir le train urbain faire les trafics comme c'était auparavant. Alors, je suis désolé pour ceux qui ont déjà dépensé l'argent, mais, comme on dit, la loi est Dieu, mais c'est la loi. Quand ils avaient construit leur maison, ne savaient-ils pas que ça sera ainsi que l'État puisse faire son travail et prendre ses responsabilités ? L'opinion s'interroge sur la durabilité des mesures salutaires pour la fluidité du trafic. Autre chose, les commerçants sinistres de l'incendie du pavillon 5 du marché de la liberté vont bénéficier de l'assistance du gouvernement central. Ils n'ont que trois jours pour constituer les listes des bénéficiaires éligibles. C'est ce qui ressort de la rencontre de la première ministre hier avec une délégation responsable du marché. On fait le point avec Jemima Mogo, Pompomba et Dokoku. Comme elle avait planifié, le jardin de premier a ouvert ses portes aux compatriotes dont les marchandises ont été calcinées par l'incendie au marché de la liberté le week-end. Il s'agit d'une délégation désignée par l'ensemble des victimes. Nazalie, chef du pavillon 5, là où il y a eu l'incendie des victimes. Plus de 450 personnes ont été victimes mises à la marchandise. Après des échanges, les victimes ont sollicité trois jours à la première ministre pour établir des listes de bénéficiaires éligibles à l'assistance du gouvernement et de faire un travail à la va vite au risque de mettre certains. Il s'agit d'une délégation de limiée et de sa douce pour adresser les Pour la première ministre, ces victimes ont besoin d'un fonds de redémarrage et peuvent se formaliser pour bénéficier des crédits pour vite rentabiliser leurs affaires. Et souscrire à des polices d'assurance. Pour une prise en charge complète de la question, la chef du gouvernement a associé au-delà des membres de son gouvernement, dont le ministre délégué auprès du ministre de l'Urbanisme et Habitat, en charge de la politique de la ville Didier Tengue-Telido, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi-Bouta, le gouvernement de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, et le député national de la circonscription de la Tchangou, Ogi Kalonji. Comment améliorer la desserte en eau potable dans le nord qui voit avec le nombre croissant des déplacés ? Ce sujet a fait l'objet de la rencontre du ministre des Ressources hydrauliques de Didier Luamba avec le vice-gouverneur de cette province. Des détails avec Yvette Bantima. Provence sous état de siège et touchée par la sanglante guerre d'agression perpétrée par le Rwanda, le nord qui vous présente une demande hyper croissante en eau potable. Cet échange entre les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba Mouba, et le vice-gouverneur policier du nord qui vous, Romy et Koupa Lipopo, a permis de faire le point sur la question comment améliorer substantiellement la desserte en eau potable pour non seulement la ville de Goma, mais aussi et surtout ses environs qui accueillent plus de 5 millions de déplacés. La desserte en eau potable que nous avons aujourd'hui grâce à la régie des eaux ne suffit plus. Nous avons énormément de sites tout autour de la ville de Goma où nous ne parvenons pas à faire arriver l'eau. Nous avons estimé que nous sommes à un point où nous devons nous ouvrir à l'extérieur. Alors que nous nous sommes ouverts vers MerciCorp, CICR, et que nous avons tant soit peu essayé d'augmenter le volume d'eau que nous pouvons offrir à la population de Goma et aux déplacés, nous sommes rentrés un peu en petit souci avec la régie des eaux. C'est ainsi que nous sommes descendus à Kinshasa voir la régie des eaux, le ministère des Ressources Hydrauliques, et nous osons croire que la solution pointe à l'horizon. De son côté, le patron de l'énergie congolaise, Tedi Luambamuba, a exprimé sa volonté d'accompagner la province du Nord-Kivu et rélever ses défis majeurs dans une province qui a plus que besoin d'un élan de solidarité nationale. Dans un autre registre, le caucus des députés de la Tchopo a échangé avec le coordonnateur national intérimaire du PDDRCS sur la table des discussions, la situation sécuritaire dans cette partie du territoire national, ainsi que l'organisation du dialogue intercommunautaire. Explication, Peggy Mkonda. L'équipe dirigeante du programme désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, composée du coordonnateur national ad intérim, M. William Kapoukouboa, accompagnée de la coordonnatrice nationale adjointe, chargée de l'administration et de finances, Mme Sylvie Kayomo-Bai, s'est dit prête et disponible à conjuguer des efforts pour que les dialogues intercommunautaires prennent place dans les prochains jours dans la province de la Tchopo. Une annonce faite à l'issue d'une rencontre avec les caucus des députés de la Tchopo, connu par l'honorable Justin Bendessana. Le sensibiliser sur la problématique sécuritaire au niveau de la province de la Tchopo, les conflits intercommunautaires, intracommunautaires et bien entendu les groupes armés. Nous saluons son oreille attentive, nous apprécions également sa disponibilité à tout mettre en œuvre pour que nous puissions, dans les jours à venir, commencer par le préalable, qui va déboucher finalement à ce dialogue qui est tant attendu au niveau de la province de la Tchopo. Les hôtes du programme ont été informés sur... Le premier pilier de notre stratégie, le PNDRSS, est outillé pour la résolution du conflit et la cohésion sociale. Et cela prouve aussi le caractère de ce programme, qui est un programme national. On ira partout, il y a des conflits, pour que nous puissions amener la paix, qui est la vision du chef de l'État. Les deux partis sont déterminés à conquétiser ces dialogues intercommunautaires afin que règne la paix dans cette partie du pays. Aucun centimètre du site de la TNC Okatanga n'a été spolié ou vendu. Le démenti a été fait par le directeur des ressources humaines, Kaniki, lors de sa mission dans les Okatanga. Images et commentaires. Aucune décision vise à quoi ? En mission de travail, dans la province du Okatanga, la délégation de la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise, conduite par le directeur des ressources humaines, Kaniki Ouaganyiki, a eu le lundi 26 août 2024 une importante réunion avec le personnel de la RTNC Okatanga. Au cours de l'échange axé sur le fonctionnement général de cet organe des médias publics de l'État, plusieurs questions ont été abordées afin que la RTNC Okatanga remplisse de manière efficace sa mission régalienne, celle d'informer, d'éduquer et de divertir. Les préoccupations des uns et des autres ont porté sur le besoin d'améliorer davantage l'outil de production pour un rendement efficace. A cet effet, les agences et cadres de la RTNC Okatanga ont dégagé les enjeux et les défis liés au progrès de l'entreprise, notamment la gestion du patrimoine immobilier. A ce propos, le dégagé Kaniki s'est confié à la presse. En effet, il y avait des tractions DGT au sein de la station faisant état d'une prétendue vente. Ce n'est pas d'une partie de la concession de la RTNC Okatanga. On sait qu'il y a une fausse information parce qu'il n'y a la direction générale a pris ni les conseils d'administration, ni les conseils d'administration. qu'il y a eu une idée de vendre une partie de la RTNC Okatanga. Parce qu'il ne faut pas oublier que les biens de la RTNC sont des biens du domaine privé de l'État. Donc, ils sont hors commerce. Et donc, on ne peut pas développer une telle thèse d'une vente. Mais cependant, je rappelle qu'au bout de la réunion paritaire venue l'année dernière entre les banques employés et les banques syndicales, la VT a décidé de sécuriser nos sites. C'est tout l'étendue du territoire national. Ce n'est pas seulement au Qatar, mais dans toutes les provinces. Pourquoi il faut sécuriser ? C'est parce que notre patrimoine immobilier a été scolé partout et qu'il fallait nécessairement le sécuriser en menager les marches au point des autorités compétentes pour que nous ayons effectué un arrêtement. Et donc, c'est cette démarche-là qui a été été menée par l'avocat qui avait été envoyé par la Réunion Gérard. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème de communication. Et c'est comme ça que Mme Le Dégé avait décidé pour venir clarifier la situation. Donc, il n'y a pas une vente. Mais seulement, nous voulons avoir des scènes d'arrêtement pour tous nos sites parce qu'ils ont été scoliés et nous ne voulons plus qu'il y ait des scoliations. Dans sa mission, le directeur des ressources humaines s'est fait accompagner de l'assistante financier du directeur général, Elo Moulinga, et de l'assistante des infoprogrammes du DGA, Bijou Bamenga. En mission d'itinérance dans le Haut-Katanga, la ministre des Affaires Sociales, Aziza Mounana, a inauguré des forages à Cambovey et des entrepôts à Likasi. La synthèse de toutes ces activités avec Édithala. Dans la province du Haut-Katanga, en territoire de Cambovey, la ministre des Affaires Sociales, l'Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Nathalie Aziza Mounana, a procédé à la remise des 28 forages aux communautés locales. Ces travaux ont été exécutés grâce aux 0,3% des chiffres d'affaires de la société Comicas Sass, une cérémonie qui réjouit les bénéficiaires. A Likasi, avec 0,3% de la société d'Haute Kaipeng, deux entrepôts d'une capacité de 4 000 sacs de maïs à distribuer aux bénéficiaires et deux tracteurs ont été remis aux populations impactées par ces activités minières. La ministre Aziza Mounana est très satisfaite des résultats sur le terrain. Ils se sont basés sur le développement communautaire et là j'ai vu l'impact. Je suis vraiment content de ce que j'ai vu. C'est un débat. Maintenant je ferai ma part pour qu'ils puissent faire beaucoup plus que ce qu'ils ont fait. Donc je vais les accompagner pour que la jeunesse de demain soit autonome. Surtout que nous avons un président de la République, Félix Sainte-Céritier de Tchilombo, qui prône d'abord la paix et qui croit à la détermination de nos Congolais pour faire avancer notre pays. La ministre des Affaires Sociales, l'Action Humanitaire et Solidarité Nationale reviendra dans la région à tel promis pour la livraison d'autres ouvrages aux bénéfices des populations locales. Ce qui est une véritable expression du peuple d'abord, vision du président de la République, Félix Sainte-Céritier de Tchilombo. Rendons-nous en utorie pour parler de la première parade du commissaire provincial de la PNC. Après son retour de l'École nationale des hautes études stratégiques et de défense de Kinshasa, des nouvelles dispositions pour la sécurisation de la ville sont attendues. Images et commentaires. En son triomphal des fanfares de ce troupeau, le commissaire divisionnaire Moïse Nguélo-Akiou signe son retour avec force après avoir passé dix mois de formation à Kinshasa, au collège des hautes éthiques de défense et de stratégie. Lors de cette parade, le commissaire provincial de la police en estourie à restituer quelques matières ressemblent en uniforme avant de les encourager de travailler davantage à l'esprit et à la lettre aux missions de volée à la police. Avec ma reprise, j'ai demandé leur accompagnement comme d'habitude, comme ils l'ont fait avec l'interdiction. Le cadre est tout effectif de la police, le niveau de la province d'Éditorie pour qu'ensemble nos missions remplissent correctement nos musiques. Juste après, le numéro un de la police en estourie a visité le nouveau bâtiment du centre de coordination de la police fruit du partenariat entre la police nationale congolaise et ses partenaires. Après un parcours brillant au collège de hautes études de stratégie et de défense, le commissaire divisionnaire Ngoïse Nguélo-Akiou revient avec une vision renouvelée et des compétences renforcées a envie de réussir le niveau de la police en estourie et consolider les acquis de l'état de siège où celle-ci vient en appui aux forces armées dans l'imposition de la paix et la restauration de l'autorité de l'État. Sachez aussi qu'une série d'enquêtes sera bientôt menée sur les conditions de vie des ménages dans la province d'Achuapa par les agents de l'Institut National de la Statistique. Une journée de sensibilisation a été organisée à ce sujet. L'hôtel de l'Achuapa a servi le cadre de lancement officiel de la journée de sensibilisation des autorités locales de l'Achuapa. L'égo a été donné par le vice-gouverneur Albert Bokongo qui a représenté le gouverneur en mission Armand Yombe. C'est grâce à ces enquêtes que les informations précises seront collectées sur les divers aspects de la vie de la population. Ces domaines permettront aussi aux autorités provinciales de bien cibler leurs interventions et garantir chaque concitoyen de l'Achuapa la vie dans de bonnes conditions. Prenons la parole pour la circonstance Albert Bokongo a démontré aux autorités locales de bien accueillir les enquêteurs et de leur porter l'assistance en cas de besoin. Bienvenue dans la parole à l'égardement de son excellence de suivre le gouverneur de la province à Miami-Dougou en mission des services pour sa vision et les rèvres vers 1,3,3,3 au cours de cette assise il est là particulièrement question de moderniser et d'évaluer la propriété des dits nationaux au niveau national et provincial sans l'évolution depuis 2012 à ce jour en vue d'évaluer les effets des communes et publiques pendant la dernière décennie. organisé par l'institut national de statistiques au total 36 enquêteurs ont été formés pendant 25 jours à Boindé afin de se déployer dans les différents territoires qui comptent la province au-delà de Chapa. Le député national Simon Moulam Bampoutou a communié avec sa base de Chikapa et a prêché l'unité et la cohabitation pacifique entre les communautés. Isidon Kaya reportage. En vacances parlementaires le député national Simon Moulam Bampoutou a été accueilli par une foule immense à Chikapa sa base naturelle. La caravane en liesse est partie de Kachungo à Dibumba en passant par les grandes arrières de la ville de Chikapa pour chiter à l'espace qu'à son horizon plein à craquer. Dans son adresse Simon Moulam Bampoutou a remercié ses électeurs pour lui avoir renouvelé la confiance et a invité les Kassayens et Kassayennes à l'inité et à la cohabitation pacifique en soutenant les présents de la République Félix-Antoine de Segui de Chilombo qui parraine la construction de la route Chikapa-Kamako et la modernisation de la rapport national de Chikapa dont les travaux seront bientôt lancés. Le président national du parti politique Codep Simon Moulamba dit Nzambiou Akassay a dressé un bilan largement positif des dernières élections avec neuf députés nationaux et lit un gouverneur et un vice-gouverneur. L'ambiance était celle du grand jour de fête jusqu'à tard dans la soirée. Signale que l'honorable Simon Moulamba Mptou sera de chaque secteur de sa circonscription électorale Chikapa-territoire pour recevoir les désidératas de la population. Chikapa-territoire est restreint pour accueillir le meilleur élu de l'Odja Lambert Mende Malanga. La procession a hypnotisé les rues de l'Odja en effervescence. Cette figure emblématique de la politique congolaise a fait une entrée sensationnelle dans son fief électoral dans le cadre des vacances parlementaires. Il s'agit ici d'une forte mobilisation populaire des responsables provinciaux de la convention des Congolais unis ainsi que des chefs coutumiers locaux. Les parcours conduisant de l'aéroport au célèbre stade municipal PNR au quartier Le Kénien a été envahi par des dizaines de milliers de personnes brandissant des banderoles et chantant des slogans de soutien à leur élu et au président de la République Félix-Antoine Tisekedi. Dans son discours prononcé au stade PNR l'honorable Mende a incité sur l'importance de l'unité nationale autour du chef de l'État. C'est un devoir qui nous est fait d'entrer en connexion avec nos bases respectives et nos populations respectives prendre la température voir ce qui ne va pas voir ce qui va bien pour remonter vers le gouvernement central et faire en sorte que nous puissions consolider ce qui va et retirer ce qui ne va pas. La présence du député national Lambert Mendo Malanga ne fait pas seulement écho à ses obligations parlementaires mais s'inscrit également dans une dynamique de renforcement des liens avec les citoyens tout en consolidant la position de la CCU parti souverainiste et l'oumbiste. La preuve de cette unité c'est son adhésion à la gouvernance du nouveau chef de l'exécutif provincial Victor Kitingue et qui est selon lui porteuse d'espoir. D'une province à l'autre à l'équateur l'on nous signale la cérémonie des remises des taux dont du conseil supérieur de la magistrature aux magistrats de ces territoires de ces provinces nouvellement nommées et affectées. Regardez. Ils étaient neuf magistrats sur 35 au total qui ont reçu d'un an du procureur général à la cour d'appel de l'euphateur Jacques Abon-Camaille les 35 taux dont du conseil supérieur de la magistrature aux magistrats nommés en 2023. Les édits bénéficiaires se sont dissatisfaits du geste posé en l'air personne. Nos impressions sont bonnes. Nous voudrions tout simplement remercier le conseil supérieur de la magistrature pour nous avoir doté des taux qui vont nous permettre d'exercer notre profession. Les neuf magistrats présents lors de la même cérémonie de ce vendredi ont tous apposé leur signature sur un document l'air pendu par le PG pour l'acquis et réception. Pendant ces temps les autres magistrats bénéficiaires c'est le territoire de Boloma de Bicot d'Ingende de l'Ukola de Bomomo et de Makenza absents lors de la cérémonie d'hier vendredi 23 août 2004 et recevront l'air auprès du procureur et le tribunal de paix. ces taux je suis envoyé par le conseil supérieur de la magistrature pour tous les magistrats du ministère public du ressort de la cour d'appel de l'équateur c'est pour leur permettre d'exercer convenablement et à mon tenue de la magistrature la fonction du ministère public lorsqu'ils sont appelés à cérir à l'audience publique. Vous avez pu courir les journaux parus ce matin de la capitale pas de soucis Jean-Pierre Ndolo de Mazou a sélectionné et commenté pour vous quelques journaux à travers cette revue de presse que je vous prie de suivre. Bonjour mesdames messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Nouveau massacre de Mobondo sur la route nationale Kinshasa Matadi annonce Nézacongo.net Ambiance de désolation le lundi matin du 26 août 2024 au parking de Louza à Montbélé quartier Coupe Gorge de limiter pleurs et grincements suite à un appel depuis une bourgade du comble central il est demandé aux propriétaires des camions de transport des marchandises de venir identifier les corps de leurs proches victimes d'une attaque nocturne des coupeurs de route identifiés comme des Mobono les criminels ont commencé par trouver des pneus des camions avant de se livrer à une sauvage tuerie à l'arme blanche un trafiquant de coltan arrêté au nord qui vous révèle vraie thématique 350 kg de coltan repartis dans 7 colis de 50 kg ont été saisis par les services de renseignement dans le quartier de Katoï dans la commune de Karishindi dans la ville de Koma de Koma se minerait en provenance de la zone sous contrôle du M23RDF avec le Rwanda comme destination ce qui prouve un coup sûr la collision entre le M23RDF avec le pays de Kagami RDC début de l'opération de reprise des espaces ferroviaires spoliés note Instant News selon le journal le vice-premier ministre en charge des transports Jean-Pierre Bema a déposé vendredi 23 août au conseil des ministres deux dossiers relatifs à la reprise complète de tous les espaces du domaine ferroviaire spolié et sécurisation définitive de ces espaces sur toutes les tendues du territoire national les emprises des aéroports de Kinshasa Ndili de Lubumbashi de Luano de Mujimaï de Bipimba de Kananga et de Koloji sont aussi concernés par des cas de spoliation Les réseaux mafieux prêts à fusiller cachal rapportent au rapport point cd en croire le confrère la météo politique n'est pas favorable aux acteurs qui mènent des réformes courageuses et s'affaire à déraciner les réseaux mafieux des informations regroupées attestent que Miguel Cachal Katem l'entrepreneur directeur général de l'ARSP subira dans les prochains jours la fureur de ceux qui pensent bloquer la dynamique qu'il imprime à la tête de son établissement public des assassins politiques tapis dans l'ombre se préparent à le lyncher de l'opinion l'alerte est donc donnée précise ouragan.cd ainsi se réfère mais cette édition des 13h30 sur la RTC nous disons merci aux différentes équipes de la régie pour leur soutien et technique merci à vous de la fidélité et confiance à la télévision nationale congolaise l'information revient à 19h et sera avec ma continue à la présentation d'ici là portez-vous bien et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie d'ici là